bonjour coup d'envoi des soldes hiver 2021 j'espère que vous allez bien que vous avez la pêche et que de votre côté vous allez pouvoir trouver votre bonheur pour cette nouvelle période de soldes attention il y a du changement à partir de maintenant avec le couvre-feu où les magasins sont obligés de fermer à 18 heures et bien pour compenser ceci ces mêmes magasins vont ouvrir plus tôt le matin enfin ont déjà ouvert plus tôt le matin c'est à dire qu'au lieu de 8h30 pour le carrefour près de chez moi ils ouvrent à partir de 8 heures c'est une info que j'ai décidé de bien garder pour moi et j'avais pas envie que ça s'ébrouille pour que j'ai un petit peu plus de chance de trouver mon bonheur aujourd'hui même d'ailleurs en parlant de magasins je vais faire le carrefour il y aura cultura leclerc bon cette année comme d'habitude je laisse tomber le site au champ parce qu'à chaque fois c'est le souk complet je vais passer une matinée de fou furieux c'est pour cela qu'on va garder la forme je vais me faire un bon jus d'orange pressé et cette machine est vraiment mais top de chez top machine d'enfer vous coupez vos morceaux d'orange en deux et vous laissez la magie s'offrir avec mais avec ça vous redécouvrez le jus d'orange pressé le matin puisqu'il n'y a vraiment rien à voir avec le jus d'orange industriel voilà donc alors pour aujourd'hui comme je disais car pour culture à leclerc il y aura peut-être un ou deux autres magasins à si je vais il faut pas que j'oublie boulanger mais là bas si au moins je trouve un truc ce sera déjà le miracle et après je rejoindrai le frère jumeau chez lui pour vous pour vous présenter les bleus bilans des achats faits aujourd'hui allez je vais pas et je vais éviter trop tarder pour prendre le petit déjeuner j'aimerais être sur place au moins dix minutes avant l'ouverture arrivé à l'heure pour le premier magasin de ses soldes c'est le carrefour de l'île d'abau ouverture à 8 heures et il est 7h49 où j'ai à là je vois que ça rentre donc bah du coup on va y aller tout de suite on prend le sac et en avant et voilà c'est terminé pour carrefour et j'ai eu un énorme coup de peau je vous raconterai tout ça en détail mais là j'ai trouvé vraiment mon bonheur c'est pas grave si je ne trouve pas sur les autres magasins on peut toujours avoir encore plus de bonheur super allez on se dépêche direction culture à parce que ça ouvre en même temps que carrefour avec le couvre-feu sauf qu'ici il y avait plein de jeux 3ds quand j'étais passé il y avait plein de pokémon quelqu'un est passé juste avant comment regarder ce qu'il y a là destiné et le billet bah non non et là je sors tout juste du leclerc alors malheureusement il n'y avait plus grand chose j'ai juste acheté deux trois petits trucs dont dark sailor 3 que j'avais pas pu récupérer un euro micromanée il ya fort longtemps mais j'ai comme l'impression que tous les magasins ont tous ouvert à 8 heures que ce soit leclerc carrefour et cultura et malheureusement bah je peux pas me dédoubler j'ai réussi à le faire une fois ou c'est peut-être mon frère jumeau qui a réussi à le faire lors de notre naissance je peux pas être partout mais fort heureusement que j'ai trouvé mon bonheur à carrefour sinon j'aurais été dégoûté bon on va voir quels sont les autres magasins à faire maintenant allez je suis de passage vite fait chez moi pour les récupérer le matos puisque je vais tourner le bilan solde chez le frangin donc il me faut la loupiote il va me falloir aussi le pied de la caméra puisque je vais pas avoir besoin du gros appareil photo je vais juste à utiliser ce que je suis en train d'utiliser actuellement faut que je dévisse ce bordel attention va pas te casser la gueule en plus en ce qui concerne les prises en mouvement il n'y a pas à dire à ce que je possède le zv1 est largement mieux donc toi tu restes ton gros cul ici voilà je vais avoir besoin de ceci pour la loupiote je suis en train de me demander si je prends celui-là ou si je prends l'autre loupiote parce que j'en ai j'en ai un autre qui est rangé et celui-là il a tendance à ne pas tenir avec la route waouh vous savez quoi je vais prendre l'autre je vais pas m'embêter et je vais en profiter pour aller faire des magasins sur le chemin et on va voir si je vais trouver mon bonheur mais à mon avis au vu de l'énorme concurrence qui a cette année je pense pas que je vais pouvoir trouver autre chose mais bon après c'est pas parce que j'ai quand même pu trouver mon bonheur finalement on en profite pour regarder en détail les rayons parce que tout à l'heure c'était vraiment le soupe complet là on a un petit peu le temps mais je crois que j'ai vu quelque chose d'intéressant la regarder le modère warfare à 15 balles il y a le Wolfenstein ici à 10 euros le Baldur Gate à 10 balles tout ça je vais le récupérer le walking dead toltole celui-là il ne tue League of Flats à 5 euros mais sauf que c'est un c'est un jeu vr non dommage pourquoi pas le refaire sur le ps4 je verrai 3 balles je pense que je vais je vais en récupérer une un petit curvy de médecins 5 euros il y aura des peluches regardez regardez hop les trucs fortnite à tout va on a même des protections protection c'est même pas comment il est vendent c'est 9 euros et du fortnite je crois je vais peut-être mettre un petit peu du fortnite peut-être marrant ça c'est quoi faire de cher là putain si j'avais su putain je les avais achetés il y a pas longtemps pour la troisième chaîne c'est tout le rayon pokémon à moins 50 oh bordel je vais me faire plaisir ah bah voilà avec ça j'aurai de quoi faire mais vous inquiétez pas dans le rayon il en reste encore une tonne profitez-en avant que ce soit trop tard moins 50 bon on va se faire plaisir c'est vraiment dommage regardez les jeux là regardez les jeux de fou le problème c'est que c'est moins 50 et le problème c'est moins 50 de 60 euros donc les jeux sont à 30 euros c'est vraiment dommage parce que si on regarde regardez les jeux de fou qu'il y a les jeux que tu t'as pas t'as pas l'habitude de voir c'est vraiment dommage il n'y a plus qu'à attendre que le prochain revienne de son côté et on va pouvoir faire ce fameux bilan oulala il va y avoir beaucoup de choses à vous présenter et voilà nous sommes de retour des soldes tiens c'est seulement maintenant que tu apparaît dans la vidéo alors du coup tu as pu trouver beaucoup de bonheur j'imagine oui franchement franchement je suis très très satisfait de ces soldes on va commencer vite fait par tout ça tous les coffrets que je vous ai montré sur twitter moins 50 les coffrets pokéone dégueulure surtout qu'en plus je suis en train de les ouvrir sur la 3ème chaîne et sur la chaîne ASMR donc j'ai pris de quoi en faire plein de vidéos et justement on va en profiter pour tourner une vidéo sur la 3ème chaîne qui est déjà disponible vous avez la fiche qui s'affiche et justement c'est Johan qui va ouvrir un coffret pokémon tu choisis le cal du coup tu prends le cal moumouflon ? ouais moumouflon je crois allez vas-y moumouflon allez on va voir si Johan va récupérer des... ce sont les V là cette fois-ci ah d'accord c'est plus des X c'est des GX ouais voilà ce sont les V et V Max ok bon on va faire ça on verra ce qu'il chopera en carte allez du coup je vais m'en prêter pour poser ça parce que le plus important c'est ce qu'on a trouvé rayon jeux vidéo ouais ce que je te conseille c'est qu'on garde le meilleur pour la fin donc les Switch on les montra à la fin bien entendu les Switch pour la fin là par contre les 3DS ça a été la dégoulure partout on commence par 3DS du coup je commence par 3DS ouais ouais pas de soucis on va commencer par 3DS ça déjà pour commencer ce qu'on a trouvé ah t'as pas la même couleur non ? ouais c'est pas la même couleur toi t'as la couleur américaine alors on a trouvé les 8bitdo des manettes donc ce sont des manettes compatibles Switch Windows, Steam, Android c'est mon registre ça bah c'est parfait les stickers ronds comme celui-ci ça provient des magasins Carrefour ce sont des prix nationaux donc si vous voyez notre produit à 9€ vous le trouverez forcément à 9€ de votre côté sinon reste sinon reste et d'ailleurs en parlant des coffrets donc c'est moins 50€ c'est Carrefour là aussi je pense que vous pouvez trouver votre bonheur attend attend 12 balles 4 boosters et les cartes rares il y en avait je crois il devait en avoir 70-80 dans le rayon j'en ai pris 18 voilà je pense que demain il n'y en aura plus il n'y en aura plus t'as trouvé ton bonheur au Leclerc Leclerc je t'en ai également pris pour toi voilà exactement et Carrefour sachant que t'es allé au Leclerc où je travaillais juste avant il y aura une petite anecdote par rapport à ça par rapport à ça on va vous échiquera et justement bah là les magasins ça a été la dégueulure complète en 3DS parce que les rayons enfin je viens les magasins vident tout leur stock de 3DS pour laisser la place à la Switch c'est ça et fut à temps avec la Vita oui et fut à temps avec la Wii t'as la Vita à l'époque c'est pas vrai moi j'ai pu récupérer mon bonheur heureusement des petits jeux tranquilles comme Dead Hit à 3€ alors il y avait les Legos surtout ouais les Legos justement ils étaient tous à 3€ les Legos attends j'ai regardé le retour de la caméra donc Shima et Ninjago 3€ dans les carrefours j'ai chopé le Android Ninjago Android ah le Undercom Ninjago Android pardon et le City Legos City au carrefour il y avait également non ça c'est Auchan ça c'est Auchan ça donc le Yooka Watch Auchan moi j'ai récupéré Yooka Watch et le Nintendogs à 5€ chacun et de mon côté bah à Leclerc j'ai récupéré Yooka Watch 1 Yooka Watch 2 Esprit Farceur pour la collection donc ils étaient à 3€ comme je les avais pas dans la collecte ensuite au carrefour on a réussi à récupérer les DTK Pikachu à 15€ 15€ mais ça pour la collection c'était primordial en plus tu l'avais pas ouais je l'avais pas il était pas bradé depuis tout ce temps c'est seulement moi tant qu'il le brad et pour les prochains jeux alors là ça c'est Leclerc 5€ alors regarde je te laisse commencer ouais bah attends on veut du sourd déjà on va commencer par alors Mario et Luigi Superstar alors moi personnellement je me souviens même plus si j'ai dans la collecte parce qu'ils ont sorti tellement mais quand j'ai vu 5€ j'y allais je n'ai pas si je l'ai en jeu tente voilà les Captain Toad Captain Toad à 5€ je crois qu'on les avait récupéré ceux-là je sais pas en fait on vérifiera non on les avait sur Wii U non 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 ah non je n'en sais rien petit Yoshi petit Yoshi Yoshi Wii World 5€ Star Fox ça c'est toi ça c'est moi Star Fox à 5€ ensuite Kirby Kirby alors voilà celui-là Fil de l'aventure Fil de l'aventure à 5€ ça c'est super cool le petit Kirby ça je l'ai ça je l'ai montré et ah oui ça je t'en ai pris un pour toi ça je t'en remercie et Trian à 5€ et Trian Odyssey tous les jeux d'Atlus c'est magnifique et moi de mon côté là j'ai pris Fire Emblem Warriors à 5€ le WarioWare je l'avais pas sous blister pour la collection et tiens un Yu-Gi-Oh The Ox et Harvest Moon d'ailleurs j'ai quelque chose que je ne vous ai pas dit il y a des jeux que j'ai acheté en doublon pour vous les faire gagner en concours Instagram ah Instagram oui Instagram ou peut-être un autre doublon pour le Twitch qui sait on va continuer par les jeux ah tiens regarde ah oui j'ai oublié de le montrer ah je vous suis fait un petit plaisir j'ai acheté le Pinata le Pinata Fortnite c'est quoi c'est un il se balade non il est au sol il pop dans un coin ah d'accord tu le détruis il est rempli de stuff regardez les anciennes des générations non non on va garder ça après attends déjà les PS4 Xbox One ok allez voyons alors Xbox One alors c'est simple toi t'as récupéré le Call of Duty alors les Black Ops 4 3€ la dégueulure PS4 et Xbox One et profitez-en parce que du coup c'est rétro-compatible avec la nouvelle génération de consoles alors celui-là je l'ai vu à Auchan j'ai fait il faut je le prends et je t'en prends un pour toi ça ça va directement dans la collection Ouri le Ouri le deuxième The Will of the Swisp et alors dédicace la belette il saura se reconnaître et bah du coup je vais je le ferai sur le Gamepad je le garderai solution pour la collecte et enfin moi de mon côté j'ai pris un Rocket League sur Xbox One PS4 PS4 c'est pas grand chose mais alors attends t'as vu les collections qu'on a aussi alors forcément à ce prix là c'est du donné 1€ le Rocket League flingue de pardieu un SNK collection à 20€ attention c'est pas les jeux les jeux de combat comme sont les Neo Geo c'est les vieux jeux attention SNK c'est pas l'attaque des titans SNK à l'époque c'était l'éditeur qui faisait des super jeux d'arcade voilà c'est ça donc Metal Slug Fatal Fury King of Fighters tous des trucs ça c'est SNK ensuite son concurrent Capcom j'ai trouvé un Street Fighter ça c'est cool à 6€ et bah voilà et un Booberman pareil à 8€ alors de mon côté il y avait le One Piece Pirate Warrior 3 et enfin Darksiders 3 à 3€ je suis allé au Leclerc ils sont bradés des jeux PS3 Xbox 3 6 à 5€ vraiment les restes de Rayon et il y a justement une belle anecdote à raconter et justement par rapport au reste donc tu vas commencer à montrer ce qu'on a chopé voilà El Shadeh à 5€ c'est un jeu d'occasion sauf qu'en fait dans ce jeu d'occasion c'était moi qui l'avais réceptionné à l'époque 2011 parce que tu avais bossé en 2011 2013 j'étais responsable de Rayon donc de 2000 fin 2009 à fin 2015 et c'est pour cela que certains d'entre vous aient dit t'avais pas bossé à Leclerc de Tigneux ou ton frère il s'occupait du Rayon donc ça c'était à l'époque je me souviens ça avait bidé sévère je l'ai fait en plus et également les autres jeux Bradia 5 tu les avais réceptionné alors celui-là normalement oui si je veux oui 2014 donc Adventure Time le mien il est tellement vieux il a le blister explosé le mien il est un peu explosé aussi ils ont tellement traîné Deadly Premonition je me souviens j'en avais pas commandé beaucoup de celui-là à l'époque et ils étaient encore en rayon je traînais chez Inelec en plus pour que je passe chez Inelec à l'époque il fallait vraiment que c'était la désespoir alors Saint Seiya Soldier sur PS3 et oula Atelier de Rorona plus ça je connais quelqu'un qui va peut-être être intéressé ce qui roise tu me contacteras bah moi j'ai mon Digimon ah tu l'avais pas celui-là 5€ il va aller dans la collecte et ça moi pour la collection c'est le Crime and Punishment le meilleur Sherlock Holmes et celui-là il est vraiment excellent tu l'as fait toi ? non pas encore d'accord alors maintenant on va passer au Switch au plus intéressant non par contre les jeux les plus intéressants je vais tout à la fin allez hop les jeux les plus intéressants j'attends celui-là à la fin pareil pareil moi les plus intéressants à la fin c'est pas celui-là le meilleur du coup Johan c'est pas celui-là ouais c'est celui-là le meilleur mets-le pour la fin ah oui tiens tiens regardez on va commencer par celui-ci on va commencer par le Diablo Eternal Collection tu l'as toi il est à 9 euros moi c'est marqué 10 mais en fait il était à 9 euros aussi et justement j'en ai pris un que je ferais gagner à l'un d'entre vous sur Instagram ça c'était obligatoire pour la collecte et également je ne vais pas vous faire gagner un jeu mais deux jeux sur le même post Instagram j'ai pris un NBA 2K10 à 10 balles donc voilà ça ce sera pour vous ah par contre je te remercie car grâce à toi tu m'as trouvé un jeu Rogelite pour ma collection c'est Wargrove non Shield of Mortar je l'ai fait sur le Game Pass ah une beauté le jeu il est excellent pour ceux qui l'ont pour ceux qui l'ont qui l'ont pas fait franchement vous avez moyen de vous de vous amuser sur ce jeu ensuite de mon côté tu m'as pris un jeu oui le Mutant Roi de Toheden c'est du un peu de XCOM oui j'allais le dire alors XCOM j'en ai fait un autre pareil c'est on va dire c'est de la stratégie le style de jeu il est très je sais pas comment ça s'appelle ça reprend XCOM commando voilà ou même Desperado non pas Desperado Westland voilà ça reprend les Westland il y a aussi Wargroove qu'on a récupéré à 10 balles et ça c'est également un roguelike mais il y a RPG non 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 c'est pas du roguelike rien du tout c'est du Fire Emblem ah je faille dire Advance Wars ou Advance Wars oui Fire Emblem bah oui mais oui mais du coup les unités c'est oh putain je vais le faire celui-là ouais c'est après je sais pas si les unités tu peux les recruter et quand il meurt tu peux en recruter d'autres faut que tu regardes un gameplay ça c'est le style de Advance Wars et Fire Emblem c'est pas pareil Fire Emblem les émis meurent et toi t'as du Permadeath enfin toi aussi voilà Permadeath Call of Tulu on a trouvé ouais Call of Tulu ça c'est toi qui l'a trouvé à 10€ ça c'est cool je l'ai fait sur Xbox One il est très très bien ça tu m'as récupéré à Dragon Quest c'est le combien ? le 11 11S voilà 10€ d'accord tu l'as pas pris ensuite ah bah attends moi je monte les trucs parce que j'ai beaucoup plus de trucs que toi alors je vais déjà montrer celui-là et ça c'est le dernier c'est le dernier alors du coup Disgaea 4 complet de plus à 10€ son Switch incroyable ensuite moi de mon côté là j'en ai plusieurs que t'as pas pu trouver ou que j'en ai trouvé en solo Legend of K à 9€ un Darkseller Genesis à 20€ c'est le dernier en plus un Big Hunter Arcade à 3€ oh le Yoka Lélé oui en plus celui-là c'est le 2ème non oui c'est le 2D il est sur le Game Pass ah il est sur le Game Pass oui il est sur le Game Pass celui qui est en 2D à 15€ faut que je le fasse parce que j'étais chargé j'étais chargé non celui-là après après celui-là après tu l'as pas toi ? je l'avais déjà dans l'école je l'avais déjà Joanne et j'en ai pas vu et là alors là on commence à taper sur du lourd enfin t'es sûr que ça on tape sur du lourd oh mais là t'as vu le prix Just Dance ah oui c'est vrai 2€ 2€ 2€ alors du coup qu'est-ce que t'as en lourd là c'est un peu une espèce de jeu de combat j'avais envie de la faire alors ça c'est cool je l'ai vu j'ai fait c'est direct Collection of Mana à 9€ là-dedans Secret of Mana Trial of Mana et Mystic West putain ça c'est cool pour la Switch et enfin Wonder Boy Dragon Trap à 2€ à 2€ non mais 2€ et qu'est-ce qu'on peut faire mieux que 2€ ? 1€ 1€ mais quoi ? One Piece One Piece on Switch à 1€ qui te dit mieux ? 1€ de pfff 1€ 1€ le jeu c'est moins cher qu'il y a pas au chocolat oui maintenant c'est à 1€10 maintenant le pain au chocolat bon par contre j'ai pas compté comment on a dépensé mais ça va pas mal on est vraiment super content non c'est les miens ça tu les piques pas c'est ça ça va ça va il n'y a plus qu'un tour de la collection et maintenant en tout cas je te remercie il n'y a pas de problème toi aussi tu t'as fait les tours de ton côté puis on a pu faire les échanges je te remercie et maintenant que cette vidéo solde se touche à sa fin on se retrouve juste à l'heure si c'est pas déjà le cas de votre côté je pense que vous avez déjà vu la vidéo pour l'ouverture du pack Pokémon allez merci beaucoup j'espère que de votre côté vous avez trouvé votre bonheur dans les soldes près de chez vous n'hésitez pas à partager vos trouvailles sur Youtube et j'irai peut-être les regarder en live Twitch ça peut être bien allez bisous tout le monde ciao portez vous bien ciao Sous-titrage ST' 501